Bonjour à toutes et à tous, merci de participer à ce petit atelier. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. L'idée, c'est évidemment d'ouvrir un peu le débat sur le programme LIDAR en général. On a évidemment un titre dans cet atelier qui est les fonctionnalités de QGIS 3.32 pour les données LIDAR HD. Et quand on parle de données LIDAR HD, aujourd'hui, on va principalement parler des nuages de points COPC. Excusez-moi, il y a pas mal de monde qui arrive à chaque fois. Je ne sais pas si Zachary, mon collègue, est également ici pour le faire, mais j'ai l'impression qu'on est bon. Je vais partager mon écran, je n'ai plus besoin de mettre ma caméra. Alors, on va donc évidemment parler QGIS. QGIS 3.32, c'est pour la petite histoire, justement, j'ai retrouvé des liens pour retrouver un peu le contexte de cet atelier. L'année dernière, c'est à peu près dans les mêmes eaux qu'actuellement. Il y a eu un financement participatif de la part de l'Utra Consulting, qui est une boîte de prestations, une boîte de services qui vont développer des services, des routines. Et cette boîte-là a levé des fonds pour, justement, processer, ou plutôt intégrer des fonctionnalités, des lignes de commande, à partir de lignes de commande pédale, dans QGIS Core, la nouvelle version 3.32, de manière native, et non plus en ayant besoin d'intégrer des plugins. Alors, on verra qu'il y a toujours une utilité de plugins, mais certaines fonctionnalités sont désormais natives de plugins, et c'est assez intéressant, c'est assez intuitif. L'idée de ces travaux, de la part des développeurs, c'était justement de faciliter ce qu'on aurait pu faire. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu très bien, avant QGIS 3.32, faire ce qui est possible de faire, mais c'était via des lignes de commande. Donc, évidemment, ce n'est pas accessible à des bohétiens, à des novices en code ou en ligne de commande. Et l'idée, là, c'était vraiment, justement, de simplifier, d'avoir un parcours utilisateur qui soit proche des fonctionnalités de QGIS de manière un peu classique, en faisant du clic-bouton. Ces fonctionnalités qu'on va voir tout à l'heure dans QGIS 3.32 viennent de la librairie Pedal. Donc, voilà, c'est une librairie qui contient un certain nombre de routines, et les fonctionnalités de manipulation et de visualisation des nuages de points se basent sur la PedalWrench, qui sont des routines. Alors, je vois qu'il y a pas mal de monde. Est-ce que tout le monde est arrivé ? Ok, je pense que tout le monde a réussi à se connecter. Alors, comme vous le voyez, vous n'avez pas de micro. On essaye en interne de gérer ça pour pouvoir échanger avec vous. Alors, rapidement, je vais vous mettre dans le chat le lien de ce financement participatif. Vous retrouverez toutes les informations. L'IVN a financé jusqu'à 30% de cette évolution. Et si on scrolle un peu, on va retrouver les différentes fonctionnalités qu'ils ont développées. Vous le verrez, on va parler de COPC, on va parler surtout de VPC. C'est le point phare de cet atelier, puisque ce sera un format qu'on diffusera. Il n'y a pas de standard pour l'instant, mais ce sera aussi une manière de vous diffuser des données de manière beaucoup plus simple que de faire dalle par dalle. Donc, voilà, vous pouvez retrouver cette information-là. Récemment, ça devait être en juin, ils ont fait un webinaire. Donc, ici, vous avez Martin Dobias, qui est le développeur avec qui on était en contact, justement, pour la mise en place de ces fonctionnalités. Ils ont fait un webinaire de récapitulation, enfin, récapitulatif de l'ensemble des fonctionnalités. Et justement, là, je vous mets la page Virtual Point Cloud, le fameux VPC, qui est un concept assez similaire au VRT, au Virtual Raster. On le verra tout à l'heure. Donc, je vous mets également le lien de ce webinaire. Je vous le conseille, c'est en anglais. Il n'y a pas de grosses difficultés. Voilà, je vous laisse vous prendre connaissance de cette vidéo. C'est une quarantaine de minutes, mais ça permettra aussi de rentrer un petit peu plus dans le détail et surtout d'avoir le point de vue du développeur. Alors, évidemment, je me doute bien que vous n'avez pas tous le temps de le faire. Mais bon, c'est toujours intéressant. Alors, rapidement, ce que j'ai fait pour cet atelier, c'est que j'ai téléchargé deux, trois dalles sur l'interface ici présente. Et j'en profite pour faire un petit aparté. Il y a pas mal de questions sur la communauté Osmose. On ne vous oublie pas. On essaye de répondre de manière assez réactive, mais il se peut qu'on en oublie. Donc, on essaye de faire au mieux. Mais cela dit, cette interface, pour l'instant, on a 112 blocs qui sont diffusés. L'idée, ce n'est pas de répondre à la mise à disposition des autres blocs. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a la fameuse interface améliorée qui va arriver incessamment sous peu. J'ai ici le lien dev. Donc, pour l'instant, ce n'est pas accessible en extérieur. C'est juste du front. Il n'y a pas de données derrière. Nos développeurs ont des difficultés, justement, à se brancher. Mais l'idée, ce serait d'avoir une interface un peu comme celle-ci. Alors, Lyon, par exemple. Hop ! On zoom. On aurait notre quadrillage. Un peu comme ce qui se passe actuellement sur GeoService. Sauf que le quadrillage ne serait plus calculé à la volée. Donc, il n'y aurait plus vraiment de temps de latence. Parce que là, à chaque fois, il recalcule à la volée l'emprise avec toutes les dalles. Et ici, vous voyez à droite la possibilité d'intégrer un fichier GeoJSON. Donc, un fichier de géométrie sur lequel on va pouvoir récupérer la liste des dalles intersectées par la géométrie. Vous pourrez également faire par des polygones ou bien avec un rectangle. Mais voilà, c'est pour répondre à votre besoin qui arrive souvent lors d'entretiens utilisateurs. Mais également lors de questions sur la communauté. Il y en a beaucoup. Est-ce que ce sera possible de pouvoir sélectionner une emprise ? Oui, il y avait des travaux qui étaient en cours. Ça arrive. Et ce sera une interface de ce type. Rien d'incroyable. Rien d'incroyable. Mais ce qui va être proposé, c'est qu'une fois que vous avez fait vos polygones, vous aurez la possibilité. Là, on voit les deux polygones qui ont été faits. Le polygone ici, le polygone et le rectangle ici. On verra qu'en cliquant sur ce bouton-là, on pourra voir toutes les dalles qui ont été intersectées. Qui intersectent cette géométrie. De la même manière qu'avant, on pourra, au clic sur une dalle, la télécharger ou récupérer l'URL. Et on pourra également télécharger un fichier CSV. C'est un fichier type tableur qui va récapituler l'ensemble des dalles. Il n'y aura pas de possibilité de télécharger directement à travers cette interface via un zip. Ce qu'on vous dira, il y aura un petit bouton. Qu'est-ce que je fais avec ce fichier CSV ? Eh bien, on vous demandera d'installer un plugin, un plugin ouvert sur le web que j'ai déjà installé de mon côté, qui permettra de faire du téléchargement massif. La raison derrière, c'est une raison technique et une raison de coût. Puisqu'on ne voulait pas avoir des petits malins qui s'amusent à prendre des grandes emprises. Ensuite, côté serveur, que ça recalcule l'emprise, ça reprojette, ça récupère l'ensemble des dalles, ça zip. Ça aurait coûté vraiment très cher à chaque transaction. Donc, on laisse côté client faire le travail. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez accompagnés. Je ferme la parenthèse sur cette partie interface puisque ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais je me suis permis d'en parler puisque c'est aussi l'occasion de ces ateliers. Pour revenir sur QGIS 3.32, je l'ai téléchargé la semaine dernière. J'ai téléchargé des dalles via l'interface ici. Parce qu'on verra que pour l'instant, c'est plus intéressant de faire ça directement en local. Ce n'est pas que c'est plus intéressant, c'est que ce n'est pas possible de faire ça par flux. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Alors, maintenant, on voit qu'en téléchargeant le logiciel QGIS 3.32, on a des fonctionnalités supplémentaires comme celle-ci, l'extraction de nuages de points. Alors, vous verrez des fois, il y a de l'anglais, du français. Ça, c'est plutôt des problématiques d'installation. Ensuite, on va utiliser ces fonctionnalités-là, ici, et la gestion des données de nuages de points. Donc, ce sont ces dizaines de fonctionnalités, c'est des routines, qui ont été issues de la fameuse librairie Pedal, Pedal Vrench. Comme je vous le disais, vous aviez la possibilité de le faire via des lignes de commande. C'est plus facile si vous êtes sur Linux. Mais maintenant, on vous permet de faire des clics-boutons. Alors, vous avez la partie densité, ici, qui va vous permettre, tout simplement, d'exporter un fichier raster dans lequel vous allez avoir, en fonction de la résolution, par pixel, le nombre de points dans la zone de cette cellule. Ensuite, vous avez la fonctionnalité Filtre, qui, comme son nom l'indique, va permettre d'extraire un sous-ensemble de points, un sous-ensemble du nuage de points. Donc, typiquement, si je veux extraire, on va faire un exemple, mais si je souhaite extraire les bâtiments de mon nuage, je pourrais tout simplement filtrer, et en fonction de la classification, mettre la bonne classe, et il me filtrera. Limites, je n'ai pas tout à fait compris cette fonctionnalité, enfin, le cas d'usage derrière, mais ça va vous permettre d'avoir une emprise vecteur de votre nuage de points, et notamment au niveau des limites. Ensuite, sur la partie gestion des données de nuages de points, vous avez une dizaine de fonctionnalités, donc, assigner une projection, créer un fameux VPC, on va faire l'exercice tout à l'heure, et puis, voilà, vous avez la possibilité de couper. Donc, ça, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, à partir d'une emprise, récupérer les points sur cette emprise-là, créer un fichier COPC, si vous avez du LAS, il est tout à fait possible d'en créer un fichier COPC, et d'avoir accès, et de le fournir à vos collègues pour la visualisation en flux. Ensuite, la partie fusionnée, c'est tout simplement de fusionner plusieurs nuages de points en un seul nuage de points, donc en un seul fichier, donc plusieurs fichiers en un seul fichier. Informations, on verra, c'est la possibilité de visualiser les infos, donc l'emprise de votre nuage de points, le nombre de classes, le nombre de points, etc. Il est possible de reprojeter votre nuage de points dans une autre projection. Vous avez la possibilité de simplifier votre nuage de points, par exemple, en demandant uniquement les points tous les 1 mètre, ou ce genre de choses. Et vous avez la possibilité aussi de créer des tuiles à partir de votre nuage de points en entrée. Et enfin, il est tout à fait possible aussi d'exporter votre nuage de points en raster, donc en fichier type image, de convertir le format, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez du LAS et vous souhaitez transmettre ce fichier au format LAS à un collègue, eh bien, c'est tout à fait possible ici. Et puis, sinon, vous pouvez exporter aussi en fichier vecteur. Donc, rapidement, je vais aller récupérer mes données. Alors, là-dessus, maintenant, vous commencez, je pense, à maîtriser l'import de nuages de points dans QGIS. Soit vous faites du flux, donc si, par exemple, je retourne sur l'emprise, je souhaite tout simplement importer mon nuage de points ici, eh bien, sans avoir à le télécharger, eh bien, je l'ajoute directement. Ici, vous voyez que c'est une URL, c'est en HTTPS. Ici, vous avez storage.sbg.cloud.auvh, eh bien, vous voyez, en fait, l'espace de stockage, c'est son nom, c'est là où se trouve la donnée. Et puis, ensuite, vous avez toute une nomenclature qui est réservée à l'hygiène, à la diffusion des produits. C'est comme ça qu'on l'a décidé, c'est le bloc OM. En C, ça veut dire que c'est un nuage de points qui est classé. On voit sa projection en Lambert 93, et puis, le fichier copc.las qui nous permet de visualiser le nuage de points en flux. Je n'ai rien téléchargé, je le visualise sans problème. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler en local. En effet, on s'est rendu compte que toutes ces fonctionnalités, normalement, devraient fonctionner à partir des flux. C'est-à-dire qu'à partir de ce nuage de points que je viens d'apporter dans QGIS, je devrais pouvoir réussir à créer ou à utiliser ces fonctionnalités-là. Mais il y a des problèmes de proxy. On n'est pas encore bien sûr d'où ça vient. C'est des problèmes de CURL, donc la capacité de réagir avec les requêtes HTTP. Les développeurs sont sur le coup. Pour l'instant, on n'a pas encore de solution sur ce problème-là. Mais bon, on y travaille et ça vous permet de comprendre pourquoi je travaille en local. Évidemment, ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir le faire avec des flux directement. Mais bon, j'ai téléchargé 4 dalles. Ici, alors c'est plus du tout sur le même endroit que... Alors, je vais plutôt faire du clic et glisser si ça ne vous dérange pas. Mais c'est de la même manière. Celui-là, je vais l'enlever. Alors l'intérêt de travailler sur un SIG, c'est évidemment d'avoir toutes les fonctionnalités du SIG en plus des nuages de points. Donc typiquement, je vais pouvoir ajouter un fond de carte. Alors, par exemple, un flux géoportail. Allez, plan IGN V2, par exemple. Hop, je vais lui demander de mettre un peu de transparence pour voir un peu mieux. Voilà. Bon, ce n'est peut-être pas très joli. Mais bon, vous avez compris l'idée. Donc, c'est ça l'avantage principal de travailler sur un SIG. On a toutes les fonctionnalités qui sont à portée de main. Et puis, je visualise mes données. Donc, par exemple, on voit un peu les dalles kilométriques que j'ai téléchargées. Je vais pouvoir les grouper pour que ce soit plus joli. hop, comme ça, je peux le gérer directement. Alors, je pense que le cœur de cet atelier, c'est de parler VPC. Donc, je vais en parler tout de suite avant de procéder aux différentes fonctionnalités. Ça, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus parce que, d'une part, vous pouvez le faire de votre côté. Le plus important, c'est cette notion de VPC. Et c'est là que vous allez comprendre un peu tout le potentiel du format COPC. Et juste, je fais une petite parenthèse pour remettre un petit peu dans le contexte de ce format COPC, s'il y a encore des questions là-dessus. Pourquoi l'IGN a décidé de diffuser ces données-là à ce format-là ? C'est justement, il y avait toutes les planètes s'aligner. Historiquement, on faisait pas mal d'EPT. Donc, un autre format, Antwine, de gestion de nuages de points en flux. Mais le COPC, c'est qu'il y avait une communauté qui s'orientait de plus en plus vers ce sujet-là. Il y avait les développeurs de l'Ultra Consulting qui, justement, voulaient développer des fonctionnalités dans QG Score via le COPC. Donc, on était parti sur cette notion de fichier COPC qui est autre qu'une extension du format LAS. Et sur ce format, on essaie de pousser les côtés hygiène à minima en interne en tant que standard de diffusion. Et puis, plutôt là, sur la communauté plus globale, pour que ça devienne un standard OGC, il va y avoir beaucoup plus de travail à faire. On a eu des discussions avec Howard Butler, qui est le développeur de cette spécification de ce format-là. Vous pouvez retrouver ça sur copc.io. Il a fait ça pendant sa thèse, pendant une thèse, et donc, il a un peu laissé ça de côté. Mais cela dit, pour avoir un standard COPC, il faut avoir une spec COPC. Pour avoir une spec COPC, vous le comprenez, maintenant, il faut avoir une spécification du format LAS. Et pour avoir une spécification du format LAS, il faut avoir les specs du LAS. La personne qui s'occupait de la spécification du LAS est malheureusement décédée. Je n'ai pas toutes les informations là-dessus, mais donc, ça a retardé un peu le travail de normalisation. Mais des travaux sont en cours pour justement spécifier ce format COPC, et donc, pouvoir pousser ça à la communauté, et notamment au consortium OGC. Je referme un peu la parenthèse sur le format COPC, qui est un format qui vient diviser en petites parties notre nuage de points, et qui vient permettre de diffuser, qui permet justement la force de ce format, c'est à la fois le téléchargement, mais surtout la possibilité de manipuler ça via des flux. Je ne maîtrise pas tous ces sujets, donc je vais refermer la parenthèse là-dessus. Et le Virtual Point Cloud, donc ce format-là, qui en dérive du format COPC, est tout simplement un tableau d'assemblage, un peu comme un fichier de raster virtuel, qui va permettre de visualiser des grandes zones, des grandes étendues, et qui fait appel, c'est un fichier texte finalement, qui fait appel aux données. Mais il n'y a pas de données dans ce fichier. Il y a juste les données qui sont stockées quelque part, et lui, il va juste s'amuser à les récupérer une fois qu'on est sur la zone, sur l'emprise. Donc c'est assez puissant. Donc ce que je vous propose, c'est d'en créer. Ce que je vais faire, c'est que je vais entrer mes quatre données, et je vais lui dire de m'exécuter ça. Ça peut prendre un certain temps. Alors, il l'a déjà fait d'ailleurs, c'est magnifique. Donc, regardez, je décoche ici mes quatre dalles, et là, l'intérêt du VPC, c'est qu'une fois que j'ai un certain niveau de zoom, là, il va s'amuser à pouvoir l'afficher. Donc c'est assez puissant. Alors évidemment, là, c'est sur quatre dalles, donc l'intérêt n'est pas très grand. Mais ce que je vais vous montrer tout de suite, j'ai demandé aux développeurs de pouvoir m'en créer un plus grand. C'est un fichier d'index, tout simplement. Tac, je vais zoomer dessus. Voilà, là, j'ai 2500 dalles, c'est-à-dire un bloc entier. Vous voyez, j'ai un fichier qui fait 16 mégas, donc c'est vraiment rien du tout. Et la force de cette chose, c'est que je vais pouvoir tout simplement, s'il y a un niveau de zoom suffisant, afficher les données directement. Donc vous comprenez le potentiel et vous comprenez aussi qu'on va pouvoir vous les diffuser. Alors on essaie de réfléchir à quelle échelle on fait ça. Est-ce qu'on fait un VPC France entière ? Est-ce qu'on fait plutôt ça par département, par région ? On verra. Mais si je reviens là sur mon URL de dev. Alors je l'ai perdue. Je vais essayer de la retrouver dans mes discussions. Si on reprend l'interface de tout à l'heure, que je vous ai montré, sur laquelle on va finalement centraliser toutes les données. Donc évidemment, pour l'instant, on ne vous diffuse pas les produits dérivés issus du programme IDR HD. Mais on verra ici, par exemple, vous avez sélectionné Tandal, deux points, nuages deux points. Ensuite, vous pourrez choisir, par exemple, les produits dérivés, une fois qu'ils seront diffusés. Mais on peut imaginer aussi de vous fournir, par défaut, un VPC sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et sur lequel vous, si on regarde un petit peu la tête que ça a sur notre pad, voilà, c'est tout simplement des B-Box, donc pour l'emprise. Et puis, vous avez la donnée sur laquelle il se concentre. Donc, par exemple, pour ce premier bloc, il va faire appel HREF, c'est-à-dire la référence à cette dalle-là. Et puis, voilà, donc là, il y a 2500 dalles qui représentent un peu la même chose. Et donc, vous, si vous souhaitez avoir uniquement 2100 dalles sur les 2500, vous pourrez tout simplement, on vous proposera la création d'un VPC à la volée, à partir de votre emprise, qui viendra finalement tout simplement modifier ce fichier-là directement. Donc, si je récapitule pour les personnes qui pensent être un petit peu perdues, à terme, on va vous fournir un fichier, donc un tableau d'assemblage qui permettra de visualiser directement toutes les données de votre emprise en flux, sans avoir à vous-même les cataloguer. Petite parenthèse sur la question, sur la communauté, sur le tableau d'assemblage. En effet, le tableau d'assemblage, il y a des difficultés de téléchargement parce qu'il commence à devenir très lourd. Vous avez vu, il y a une centaine de blocs, et il est calculé à la volée. Donc, on a demandé aux développeurs de nous fournir un tableau d'assemblage qu'on mettrait à jour plutôt une fois par semaine, ou une fois toutes les deux semaines, ou une fois par mois. Il faut qu'on spécifie les modalités, mais qui permettrait de vous fournir un tableau d'assemblage directement. Donc, un fichier qu'on déposerait quelque part, et qui n'est plus cette lenteur pour récupérer le tableau d'assemblage. Je referme cette parenthèse là-dessus. Donc, sur le VPC, vous avez compris le potentiel de ce fichier-là. Je vais revenir maintenant sur mon VPC de tout à l'heure. Donc, j'ai créé un VPC, et comme vous le voyez, qui peut créer un VPC peut également l'importer. Donc, il n'y aura pas de problème de pouvoir importer un VPC qui sera diffusé sur la plateforme. Voilà pour cette fonctionnalité-là. Ensuite, ce qui peut être intéressant de vous montrer, vous pouvez aussi regarder la vue en trois dimensions. Ça, c'est sympathique aussi, à partir du VPC. Alors, je fais juste un petit peu de lenteur. Je n'ai pas fait l'exemple sur... Aïe ! Bon, ça peut arriver. C'est potentiellement le VPC qui a buggé. Il y a beaucoup trop de dalles pour visualiser en trois dimensions les 2500 dalles. Et j'aurais donc dû supprimer le VPC, le fichier d'index qui est un peu grand. On va refaire l'exercice. Donc, ça tombe bien parce que j'avais enregistré justement les fichiers. Donc, on reprend nos fichiers de quatre dalles. Ce qui peut être intéressant... C'est de vous montrer sur une dalle en particulier. Alors, on va peut-être tout simplement en afficher qu'une. C'est la partie découpée qui est assez intéressante. C'est à partir d'une emprise. Alors, j'avais créé une emprise justement en préparant ce travail-là. Alors, évidemment, ce n'est peut-être pas sur la bonne couche. Oui. Voilà. Ici. Donc, je vais lui demander finalement de m'extraire mes points sur cette zone-là. Vous pouvez évidemment avoir votre GeoZone en particulier ou votre Shapefile. Et puis, en entrée, j'ai bien mon nuage de points qui est affiché. Bon, Clipping Polygone, c'est la couche test que je viens d'importer. Et puis, vous avez des paramètres avancés. Alors, on fera l'exercice tout à l'heure directement, mais il est tout à fait possible d'ajouter une expression de filtre. Alors, je vous le ferai, on aurait peut-être pu le faire juste avant, mais typiquement, si je souhaite extraire mes points sur cette emprise-là et uniquement, par exemple, la classe Sol, eh bien, j'ai juste à lui dire que classification, donc je double-clique ici, est égale à 2, par exemple. Donc là, je lui dis de m'extraire les points sur cette emprise-là, avec également la classification qui est égale à 2, donc uniquement les points Sol. Bon, je ne vais pas faire ça pour l'instant, je vais juste exécuter pour l'instant cette fonction. Normalement, on a notre nuage de points ici qui s'affiche. Et voilà, on a nos points qui, alors derrière c'est rose évidemment à cause de ça, et voilà, on retrouve notre emprise. Je vous disais tout à l'heure qu'il était tout à fait possible de filtrer. Donc, l'avantage de travailler sur une petite emprise, c'est que ce sera beaucoup plus rapide. Mais je vais lui dire, voilà, sur cette zone, sur mon découpé, je souhaite tous les points, par exemple, tous les points, uniquement le bâtiment. Donc là, je vais lui dire, classification est égale à 6. J'exécute. Je vais avoir donc uniquement mes points bâtiment. J'aurais pu lui dire également, si on repart sur le découpé, je souhaite que tu me donnes tous les points dont le nombre de retours est strictement supérieur à 1. Et donc, end, la classification est égale à la végétation moyenne, par exemple. On peut peut-être rajouter toutes les classes végétation, finalement. Alors, je ne sais pas si, comment ça se passe, si ça marche en faisant ça. 4, 5, 6. Sinon, on met des 1 de partout. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez tester. Donc, il n'aime pas. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Ok, bon, il n'a pas l'air d'aimer. On va peut-être mettre des parenthèses. Je ne pense pas que ça aime beaucoup. Bon, vous avez compris l'idée. On va juste rajouter, par exemple, on va juste mettre la végétation forte. Donc, là, pas de souci. Il considère que le filtre est bon. Et puis, voilà, ça va aller assez vite, parce qu'on travaille sur des petites zones, évidemment. Alors, vous, si vous travaillez sur des zones plus grandes, eh bien, il faudra avoir des machines un peu plus performantes, évidemment. Donc, pour l'exemple ici, évidemment, c'est intéressant. Voilà, je vais avoir là ma végétation qui est uniquement ma végétation haute avec les points dont le retour est strictement supérieur à 1. Voilà pour la notion de filtre. Et donc, à noter que dans la plupart des fonctionnalités ici, vous avez la possibilité de retrouver cette fonctionnalité dans les paramètres avancés. Donc, voilà, c'est juste une petite remarque. Sinon, la notion de densité, on peut peut-être le faire sur un bloc, sur une dalle entière. Donc, voilà, je vais lui demander la densité. Donc, c'est-à-dire, il va me sortir, il va m'exporter un fichier raster avec le nombre de points sur la cellule, enfin, sur le pixel. Ici, la résolution est de 1 mètre. Ça, c'est pour les calculs machine. Donc, là encore, je vais pouvoir trouver dans les paramètres avancés la notion de filtre. Je peux aussi renseigner une emprise. Alors, on n'en a pas besoin. Alors, ça, ça va aller de 1 à 1 000. Par défaut, elle est à 1 000. Je la laisse par défaut, mais je vous laisse faire vos tests pour le reste. Et donc, on va avoir un fichier raster. Alors, évidemment, je me suis trompé d'entrée. J'ai mis découpé en entrée, donc je n'ai pas mis l'ensemble de la dalle, mais ça vous donne un peu la même idée de la densité, avec en blanc le plus dense, le pixel le plus dense, jusqu'à la couleur foncée, où il y a moins de points par mètre carré. Voilà pour la notion de densité et pour la fonctionnalité d'extraction de nuages de poids en général. Ensuite, alors, informations, c'est toujours intéressant de savoir ce sur quoi on travaille. Pour ceux que j'ai eus en formation, LIDAR et MNT RGELT, on travaillait sur la Stools, qui proposait avec l'Instinfo cette fonctionnalité. Elle est plus précise, elle est plus étoffée dans la Stools, mais ça reste tout de suite intéressant. Alors là, il n'y a pas de produit final, de livrable. En revanche, on a toutes les infos ici avec les caractéristiques de notre nuage de poids, le nombre total de poids, notre CRS, notre emprise, et puis les attributs qui sont assignés. Voilà pour la notion d'information. Alors, Fusionnet, vous avez compris, on sélectionne plusieurs filiers et puis on en fait un seul gros fichier. Créer le COPC, il faut avoir en entrée un fichier autre. Donc, nous, on a déjà du COPC, mais par exemple, si je lui demande de m'exporter, alors ici, on l'a vu tout à l'heure, de convertir mon format. Alors, le densité, voilà, on va choisir le découper. Je vais lui demander d'aller m'enregistrer en fichier LAS, voilà, par exemple. Voilà, vous avez un fichier qui est enregistré, qui est un fichier LAS, et qui va nous permettre de créer ensuite un COPC. On peut lui dire découper exemple. Vous avez compris l'idée, l'idée c'est de de vous montrer ses fonctionnalités. Donc, si je vais dans mon gestionnaire enfin, dans mon directory, j'ai bien mon fichier LAS que je viens de créer, et j'ai évidemment recréé par derrière un fichier COPC. Et donc, pour la petite histoire, c'est nous, c'est ce qu'on sait à l'IGN, on a des fichiers LAS qu'on transforme à la volée avant de les diffuser sur l'interface, en COPC.LAS et on utilise la fonctionnalité de pédale qui est exactement la même qu'ici, Pédale Wrench. Alors, reprojeter, ça va vous permettre de changer de système de projection, ça dépendra de là où vous êtes. et puis là, c'est pour simplifier votre nuage de points en fonction des... Voilà, là, c'est plutôt par radian. Et ici, c'est plutôt au niveau d'une distance avec les autres points. Ce qui peut être intéressant sinon de vous montrer, eh bien, c'est peut-être en utilisant la triangulation de Delaunay. Alors là, je vais peut-être utiliser un fichier plus grand. Je vais lui demander de m'extraire d'avoir une image en 2D de mon nuage de points. Ça va prendre un petit peu plus de temps puisque c'est la dalle que j'ai choisie. Mais voilà, vous avez la commande ici, la Codon Pédale Wrench qui vous donne en entrée ces l'input. Donc, ces fichiers-là. En sortie, donc l'output, il le met par défaut sur mon disque C. La résolution de 1, les tuiles de 1000 et puis ça ne fonctionne pas pour l'instant. Alors, ce qui peut être intéressant maintenant aussi de vous montrer avant de passer aux questions, donc il n'y a pas de grandes surprises lors de cet atelier, c'était, je voulais vous montrer la difficulté de récupérer des... d'utiliser ces fonctionnalités, notamment la fonctionnalité de découpage sur le... sur le VPC de 2500 dalles. Alors là, par exemple, je vais recréer une couche je vais lui ajouter une petite info par exemple. Voilà, donc j'ai créé mon... Alors, j'enregistre et maintenant, je vais lui demander de me découper mon VPC, c'est... donc c'est-à-dire mon fichier index que j'ai en entrée par rapport à mon emprise que je viens de créer. Et là, vous avez, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est le fameux curl CURL qui fonctionne pas et c'est pour vous dire qu'on essaie de réfléchir à... On est en contact avec Martin Dobias qui a développé ça pour comprendre pourquoi il considère que notre site, donc le site géoservice et surtout l'espace de stockage où se trouvent les données, pourquoi il nous fait pas confiance. En gros, c'est ça. Il nous dit que il n'arrive pas à récupérer les données suite à des... Voilà, à une question de sécurité SSL Peer Certificate. Donc, on y travaille et on espère trouver une solution rapidement. Mais en tout cas, avec ce que je vous ai montré aujourd'hui, vous avez de quoi vous amuser, notamment en local et sinon, sur la partie visualisation, vous avez le VPC et je pense que c'est plutôt là-dessus qu'il faut mettre l'accent si vous commencez à manipuler les nuages de points, c'est sur ce format-là. Allez regarder comment ça se présente, tout simplement, parce que c'est un peu l'avenir de la diffusion des nuages de points et il faut absolument s'y connaître un petit peu pour plus tard. Alors, je vais passer à la partie questions. Je ne sais pas si la possibilité de mettre les micros est arrivée. Ok, donc, je remercie Zachary qui a pu répondre aux différentes questions. Est-ce qu'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, Zach ? Ou pas ? Alors, ces options, ces fonctionnalités ou non ? Elle n'y est pas, c'est vraiment la 3.32a. Oui, alors, il y a d'autres fonctionnalités, ouais. Mais, justement, il n'y a pas spécialement de possibilité de créer des MNT à partir des fonctionnalités natives. Pour l'instant, on est vraiment resté sur la notion de nuages de points. Il y a la possibilité d'exporter des... Comme vous l'avez vu. Alors, là, je vais arrêter cette... Je n'ai plus besoin de ça. Vous avez vu, on peut exporter des... ici, des rasters. C'est vite très limité. On va vous diffuser un des MNT à terme. Mais, en tout cas, oui, il faut rester, je pense, pour cette partie-là sur des plugins comme White Toolbox ou Last Tools. Alors, je sais que Last Tools propose une version gratuite et, évidemment, la version payante, on n'a pas tous les moyens de se la permettre. Donc, c'est vite très pénalisant. Mais, il y a des choses intéressantes quand même sur Last Tools, sur la version gratuite. Je vous laisse faire regarder. Sur la fusion des dalles, sur la notion de VPC ou, tout simplement, je fusionne plusieurs fichiers COPC et j'en crée un seul. là, je ne pense pas qu'il y ait, je pense que la limite, ce sera la limite où QGIS va planter, malheureusement. Alors, un ombrage, vous parlez d'ombrage nuage de points ou ombrage raster, mais je sais qu'il est possible de faire les deux, mais je ne sais pas exactement quelle est la fonctionnalité qui vous le permet dans ces fonctionnalités ici. Alors, le format COPC, juste avant, par contre, qu'est-ce que vous prévoyez la diffusion de MNT ? Oui, c'est évidemment une très bonne question. Pour être tout à fait transparent avec vous, on a la diffusion, il y a deux choses. la diffusion se passera sous forme de flux, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un flux, un flux MNT, un flux MNS, sur lequel, si vous souhaitez télécharger, eh bien, vous allez extraire les données. Ça, c'est pour la partie diffusion. ensuite, mais cette diffusion-là, elle est évidemment, comment dire, contrainte ou plutôt sujette aux migrations et aux travaux de la géoplateforme, puisqu'on va diffuser les flux sur l'entrepôt, sur les briques géoplateformes qui, elles, ont un peu de retard. Donc, il y aura aussi ce paramètre-là à prendre en compte. Ensuite, là, c'est plutôt sur la partie de service diffusion. Ensuite, sur la partie données en elle-même, donc la partie, on a des MNT V0 qu'on a diffusées à un certain nombre d'entre vous qui nous avaient contactés sur une emprise en particulier. On en a sous le manteau. Quand on les a et qu'on a une emprise, eh bien, on vous les fournit. un peu en infante phase parce que nous, on a aussi besoin d'avoir de vos retours. Mais, notre service de production n'est pas vraiment de cet avis-là dans le sens où on sait que c'est une V0. Donc, comme son nom l'indique, il y a pas mal de problèmes. On a eu des problèmes de nos datas dans les données. Il y a pas mal de soucis et donc, il y a un peu cette shame, cette honte de vouloir fournir un produit qui ne tienne pas forcément debout. Mais, si vraiment vous voulez avoir un premier jet, contactez-nous avec une emprise et on verra ce qu'on peut faire. En revanche, sur la date, puisqu'on souhaite plutôt d'écuser une V1, donc une version améliorée de la V0 qui corrigerait un certain nombre d'erreurs qu'on connaît actuellement sur les V0. et ça, ce serait plutôt à partir de fin d'année, donc plutôt décembre-janvier. Et ensuite, il y a déjà une V2 sur laquelle on réfléchit pour améliorer notamment la partie de végétation dans laquelle on voyait qu'il y avait du bruit, des sauts sur cette donnée-là. Ensuite, il y avait d'autres questions. Voilà, ça c'est pour la partie diffusion des MNT. Il faut malheureusement attendre fin d'année pour une date officielle, mais par contre, je le répète, s'il y a des gens intéressés, et évidemment, nous, on est limité, on ne diffuse pas des disques durs. Par contre, on peut, à partir d'une emprise, vous fournir, tant que ça ne dépasse pas les 20 gigas, je crois, vous fournir des MNT sur lesquels vous pouvez tout de suite travailler pour vos PPRI, mais à condition, évidemment, on vous émet toujours cette information que ce sont des données que nous, on ne considère pas bonnes à diffuser, et donc, il faut avoir ça en tête. Il ne faut pas utiliser ça comme argent comptant et dire que c'est l'hygiène et donc, il n'y a pas de problème. Sur la partie coloriser le nuage de poing, normalement, vous pouvez le faire, il me semble, avec QGIS 3.32. Je n'ai pas fait l'exercice, je crois que ça se passe, ou même sur les anciennes versions, il faut juste pouvoir récupérer de l'ortho et faire une projection. Là aussi, il a été décidé de ne pas diffuser les attributs RVB dans le nuage suite à des questions de volumétrie. Le format SOPC, j'ai évoqué ça en début de présentation, présentation, c'est un format qui est extrêmement intéressant pour la partie diffusion puisqu'elle permet la visualisation et la manipulation, on l'a vu, en flux, donc, en ayant uniquement un point unique sur lequel on stoppe les données, actuellement, le S3 OVH, comme on l'appelle, et bientôt, sur OVH, donc, sur l'espace cloud de la géoplateforme, mais ça permet également de pouvoir télécharger pour travailler en local et hors connexion, comme je l'ai fait tout à l'heure. Alors, ça, c'est tout simplement l'interpolation, exactement, il y en a une qui utilise la triangulation de le nez et l'autre qui doit utiliser d'autres fonctions d'interpolation, ça, c'est plus des notions de modèles numériques et donc, il y a des interpolations qui sont dites déterministes, donc, qui s'intéressent au voisinage, donc, en fonction des points aux alentours et il y en a d'autres qui sont plus probabilistes, donc, c'est peut-être là-dessus, mais je n'ai pas spécialement creusé le sujet sur celle-ci. Alors, donc, on sort un peu du cadre du sujet. Alors, Isaac avait répondu, ici, il y avait une grande question, donc, ça, c'était plutôt sur les données classifiées qui ont disparu. N'hésitez pas à les mettre sur la communauté, on va essayer d'y répondre. Ensuite, alors, pour la vue 3D, justement, on a vu qu'avec la vue 3D de QGIS, on était vite limité. Alors, on peut quand même, je vais faire attention à ne pas me tromper là-dessus, je vais aller sur mon index de 4 dalles. voilà, je vais l'afficher. Tac. Vu 3D. Tac. Voilà, vous allez pouvoir visualiser votre nuage de points. Alors, évidemment, c'est un peu limité. Là encore, il y a des lacunes sur cette fonction de visualisation en 3D. mention. Par contre, en plus, il m'affiche uniquement un seul attribut, c'est assez intéressant, mais ça doit se modifier dans la donnée. Sinon, je vous renvoie vers Last View qui permet une meilleure visualisation, mais ça ne prend pas en compte le VPC, je crois. On peut faire le test. Oui, c'est ça. Donc, l'intérêt d'avoir ça sur QGIS directement, sur QGIS natif, c'est de visualiser le COPC qui n'est pas pris en compte par Last View. voilà pour la partie en 3D. Sinon, il y a des discussions en cours, on est vraiment en amont de ce projet-là, mais de pouvoir mettre à disposition une visionneuse un peu comme ce que vous avez décusé au format dans le POC. Si vous vous souvenez, je pense qu'il est peut-être disparu, ce POC. Il n'existe plus puisqu'il était hébergé chez notre ancien prestataire de service. et quand vous cliquez sur ce visualisé, vous aviez une ouverture vers OBUS, vers le fameux viewers.opc.io. Alors, là, ce qui est dommage, c'est que je ne vais pas pouvoir vous faire l'exemple, mais ce viewer permet l'intégration de stack, comme le VPC, tout simplement. Mais, encore une fois, on a des... l'espace de stockage sur lequel sont hébergées les données ne permet pas nativement le stream, donc l'accès au flux sur les applications web. Ça permet sur le SIG, mais pas sur le web. Donc, si j'intègre une dalle ici ou un VPC, il ne le lira pas. Mais donc, nous, ce qu'on essaie de faire en interne IGN, c'est de pousser à partir de la bibliothèque iTowns, qui gère un peu la partie 3D, des données altimétrie 3D à l'IGN, qui est une librairie. donc là encore, c'est très orienté dev, c'est très orienté ligne de commande, donc ça reste très difficile d'accès. Et nous, l'idée, c'est de s'y brancher, de se brancher à une interface comme iTowns. Donc, un peu comme ce qu'on vous proposait à l'époque, si je vais sur le site géoservice, on vous avait proposé un démonstrateur, une visionneuse, qui se basait d'ailleurs sur des formats EPT que j'ai évoqués tout à l'heure. Là, en cliquant dessus, vous avez iTowns qui est derrière, donc c'est la librairie. Et nous, ce qu'on souhaite avoir, donc c'est un peu le même, à peu près la même interface, avec les widgets podtree, donc une autre librairie, mais sur lesquelles on pourrait intégrer directement du COPC. Et donc, on aurait une visualisation un petit peu comme sur un SIG, mais en web. Voilà pour la vue 3 dimensions. C'est bon. Alors, pour la date de prise de vue du LIDAR, il faut aller, il faut aller malheureusement sur, il y a pas mal de questions là-dessus, c'est assez intéressant, mais il faut aller sur un attribut qui s'appelle le GPS time. Alors, il faut que je retrouve mes infos. par exemple, si je vais sur propriété, ici, statistique, je vais avoir un attribut qui s'appelle le fameux GPS time. Donc là, il me donne le minimum, le maximum, donc ça permet de, et la moyenne, vous pouvez vous intéresser à la moyenne. c'est tout simplement le nombre de secondes qu'il y a entre la date de référence qui est en septembre 2011 et la date de vol. Donc, si vous faites le calcul, vous prenez ici, je crois qu'on a perdu Théry, vous entendez ? Oui, on t'entend, on va carré. Ok, parfait. Je vais peut-être prendre la relève pour répondre aux questions. Voici à l'oral. Il disait quoi ? donc le GPS time, et donc comme j'ai mis, vous pouvez retrouver l'origine du GPS time sur le doc que j'ai mis juste dessus. Donc, il donne toute la spécification du nuage de points, enfin, le descriptif de contenu, on va dire. Et donc, comme ça, vous pouvez faire le calcul pour savoir pour chaque point la seconde même exact à laquelle ça a été pris. Après, donc, comme je dis aussi, on compte diffuser des métadonnées d'ici premier trimestre 2024 dans lesquelles il y aura les bandes de vol notamment, donc les bandes qui sont volées par les avions. Et sur chaque bande de vol, on a l'heure de début, l'heure de fin et évidemment le jour du coup d'acquisition. Donc, vous pourrez savoir de manière assez précise quand sont acquises chaque donnée. Hum... concernant l'interpolation entre les points éloignés en sélectionnant que le sol en s'éloignant, quelles sont les astuces ? En gros, la question, c'est de savoir quelle serait la qualité du modèle numérique. Parce qu'en soi, le problème c'est compliqué de donner une qualité à un modèle numérique parce que ça va vraiment dépendre des zones. Ça va dépendre si on a des points sols, effectivement, comme vous l'avez dit, ou pas. Nous, la seule chose qu'on peut vraiment assurer, c'est la précision du nuage de points en lui-même et on peut dire que pour chaque point, on a une erreur maximum de 10 cm en altimétrie et de 50 cm en planimétrie. Absolue. En relatif, tout est divisé par deux. Mais après, une fois qu'on a une interpolation, là c'est compliqué d'estimer une précision. on peut se dire que s'il y a suffisamment de points sols, on considère que la précision est égale à la précision du nuage de points. Donc, il rentrerait en gros dans vos 5-10 cm d'incertitude. Enfin, ce qui ne dépasserait pas ça en tout cas. La disponibilité de Paris, on n'a pas de date exactement, mais on a les données qui ont été acquises et qui sont traitées en ce moment pour l'interne. Je ne vais pas vous donner de date, mais ça va arriver. J'avoue que pour ArcGIS Pro, on n'utilise peu ce logiciel, mais on n'hésitera pas à faire potentiellement un atelier sur ArcGIS. On compte en faire un en tout cas dans pas si longtemps, mais ce ne sera peut-être pas nous qui le ferons, ce sera directement les gens d'Estrie qui viendront en faire un ici sur Osmos. D'ailleurs, je crois qu'ils ont déposé des documents à ce propos sur Osmos aussi. Et un atelier avait été fait l'année dernière sur le même sujet par Gaëtan Lavenu d'Estrie. Vous devriez pouvoir retrouver le replay sur Osmos. Je vois du coup qu'il est 15h. J'imagine que ça va bientôt conclure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, s'il vous reste des questions, vous pourrez tout à fait les poser sur Osmos. On y répondra dans tous les cas. En tout cas, merci à vous d'être venus aussi nombreux et d'avoir posé toutes vos questions. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada